Bonjour à tous, je vais aborder les contributions récentes de l'Institut de l'élevage pour évaluer le bien-être animal et aider sa gestion sur la partie élevage en bovin-viande. Je vais l'aborder sous l'angle des outils disponibles aujourd'hui et aussi de travaux plutôt prospectifs qui intègrent des nouvelles technologies. Pour faire un point bref sur le contexte, vous savez que la définition du bien-être animal est évolutive au fur et à mesure des connaissances scientifiques. La dernière en date sur laquelle la science s'est arrêtée plus récemment, c'est 2018, c'est la définition de l'ANSES. C'est la définition suivante, elle dit que le bien-être animal, c'est un état mental et physique qui est positif et qui est lié à la satisfaction des besoins physiologiques et comportementaux de l'animal, ainsi que de ses attentes. Et que cet état, il varie en fonction de la perception de l'animal, de sa situation. Donc au-delà de cette définition, vous savez que le bien-être animal, c'est évidemment un sujet d'intérêt, un sujet sensible qui est parfois sujet à débat. En tout cas, c'est un sujet qui est au cœur des préoccupations et des attentes sociétales qui fait émerger aujourd'hui beaucoup de réflexions et beaucoup de questionnements. Et ces questionnements, ils sont pris en considération aujourd'hui de manière croissante par la filière. Et du coup, qui dit filière, dit aussi R&D. Donc à l'Institut de l'élevage, on s'empare aussi d'un certain nombre de sujets. Et on voit que, par exemple, ce bien-être animal, il devient en tant que tel une cible finalement de nombreux projets de recherche. Donc le propos que je vais tenir aujourd'hui, il s'adresse non seulement à la partie évaluation du bien-être animal, mais aussi à la partie gestion. Et ça va tourner finalement autour de deux axes. Une première partie qui va être comment, idéal, en fait, on contribue à accompagner les outils opérationnels de la filière bovin-viande, qui va être des projets plutôt de court terme. Et en complément, je vous parlerai de travaux qui sont plus prospectifs, donc plutôt des projets de moyens ou de long terme, qui associent bien-être animal et nouvelles technologies. Donc pour commencer, en fait, l'évaluation du bien-être, en fait, à quoi ça sert ? La base, c'est d'évaluer, vous le disiez tout à l'heure, Marie-Vonne, objectiver les choses, c'est essentiel. Faire un constat de départ, c'est essentiel. Et aujourd'hui, la filière, elle s'est dotée de l'outil Boviwell, qui est inspiré de Welfare Quality, qui est le référentiel finalement européen, pour mesurer de manière objective et homogène le niveau de bien-être des bovins dans les élevages. Et cette étape, finalement, d'évaluation, c'est la base de la gestion du bien-être au quotidien en élevage. Donc cette objectivation, elle a deux intérêts, un intérêt individuel pour l'éleveur lui-même, mais aussi collectif, c'est-à-dire à l'échelle de la filière, pour fournir un certain nombre de références. Cette démarche, elle aborde la situation de l'éleveur. Vous savez que bien-être animal et bien-être des hommes qui s'occupent des animaux, il y a une corrélation. Donc c'est essentiel, effectivement, de se préoccuper aussi de la situation de l'éleveur. Et l'objectif, effectivement, de cette démarche, c'est de sensibiliser les acteurs de la filière, donc une sensibilisation en interne, mais également aussi de rassurer, en externe, citoyens et consommateurs. Les indicateurs qui sont évalués aujourd'hui dans Boviwell, donc là, je ne vais présenter que ceux qui sont utilisés en bovin-viande, donc on retrouve des indicateurs, finalement, qui sont associés aux grandes libertés qu'il faut qu'on garantisse pour assurer le bien-être des animaux. Ensuite, les indicateurs, finalement, ils se déclinent selon s'ils se focalisent en priorité sur les animaux. Donc là, on a un certain nombre d'indicateurs qui sont liés à des observations directes sur les animaux. On a des indicateurs qui viennent renseigner sur des niveaux de performance ou sur des pratiques. Et pour finir, on a un groupe d'indicateurs aussi qui est complémentaire sur l'environnement dans lesquels les animaux évoluent. Donc, c'est ces indicateurs-là qui sont la base des scores et des résultats de l'élevage, en tout cas, et on a en complément des questions qui sont complémentaires et qui viennent donner une visibilité un peu plus globale, finalement, de l'évaluation de l'élevage. En termes de résultats, les résultats sont présentés sous forme de jauges qui donnent une lecture technique des résultats abordés avec le technicien. Et ces résultats, si on prend la partie jaune pour commencer, on a des jauges qui sont disponibles à l'échelle de l'élevage. Donc, on a une visibilité en termes de résultats globale. Et puis, après, on peut affiner les choses en regardant au niveau des différentes catégories animales, à savoir plutôt les vaches à l'étendre, par exemple, ou les génisses de renouvellement, voire les catégories qui peuvent être à l'engraissement. Et donc, ces résultats, en fait, ils permettent d'identifier les points forts de l'élevage. Et l'objectif, là, en identifiant les points forts, c'est de rassurer l'éleveur sur un certain nombre de points qu'il maîtrise et qu'il fait bien. Le deuxième intérêt, c'est effectivement d'identifier des points de progrès, éventuellement à améliorer. On va voir le dispositif de progrès à la suite. Un autre intérêt, c'est de pouvoir se situer par rapport à d'autres éleveurs et se situer aussi dans le temps, puisqu'on pourra avoir un regard sur les évaluations qui auraient été faites précédemment. Tout ça pour dire que ça ouvre le dialogue, finalement, et ça ouvre la perspective d'une démarche de progrès, démarche de progrès à conclure entre éleveur et son technicien en se fixant un certain nombre d'échéances. Donc ça, c'était vraiment la présentation plutôt de l'outil Boviwell, aujourd'hui, qui est l'outil de la filière. Et donc nous, l'Institut de l'élevage, on va contribuer plus récemment à faire évoluer cet outil sur la base de travaux R&D, qui a été financée, par exemple, en 2021-2022 par Interbev. Je prends le cas ici du projet Bombex. L'objectif, en fait, c'était de proposer des solutions pour que l'évaluation du bien-être qui est pratiquée avec Boviwell, elle colle mieux aux conditions de production des bovins-viandes, en particulier quand ils sont à l'extérieur, puisque ces bovins-là, ils passent 7-8 mois dehors, voire pour certains, 100 % du temps, pour les systèmes qui sont en plein air intégral. Donc l'idée, c'était d'essayer d'améliorer, effectivement, l'évaluation sur cette partie où les animaux sont dehors. Donc on a proposé de nouveaux indicateurs qu'on a construits, qu'on a testés, et ils étaient orientés, ces nouveaux indicateurs, autour de trois grandes thématiques. La première, c'était la thématique de l'évaluation de la relation homme-animal. Et cet indicateur-là, finalement, dans la version initiale, on était sur une approche individuelle des animaux par l'éleveur. Là, dans la situation qu'on propose, dans le cadre de ce projet, on est plutôt sur une évaluation de la réactivité comportementale du groupe d'animaux à la visite de l'éleveur. Deuxième point, c'était, deuxième thématique, les surfaces et l'environnement des parcelles. Et là, en fait, on a une attention particulière à la dégradation éventuelle des sols et aux équipements, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des abris et est-ce qu'il y a, par exemple, des aliments pour que les animaux puissent se gratter ? Dernier point, la question de l'abreuvement, avec une évaluation du dispositif qui est présent à l'extérieur et qui permet aussi de vérifier si l'éleveur a bien pris en compte les risques de rupture d'approvisionnement en eau sur les parcelles, par exemple. Donc, cette informatisation, aujourd'hui, elle est en cours au niveau de la filière. Donc, on a contribué à cette hauteur-là. Un autre domaine qui est source de travaux de l'Institut de l'élevage, actuellement, finalement, c'est la recherche d'innovation pour l'évaluation des taux rayons. Vous avez bien tous en tête que les taux rayons, ils ont des systèmes qui sont quand même assez particuliers, donc qui sont conduits en lot, et on a parfois une visibilité qui est assez moindre, enfin, qui peut être moindre sur ces animaux-là que ce qu'on peut avoir sur les autres animaux, quand on les regarde, évidemment, depuis l'extérieur des parcs. Donc, aujourd'hui, l'évaluation des taux rayons, elle est opérationnelle avec Bovywell. Et, en fait, nos travaux à l'Institut de l'élevage, dans le cadre du projet BBOB, donc sur une partie, c'est d'apporter des éléments de réflexion complémentaires pour adapter, finalement, la réalisation de ce protocole-là aux spécificités de l'engraissement, comme on l'a vu précédemment sur la partie extérieure avec le projet précédent. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de travaux autour de ça qui sont aujourd'hui en cours, qui sont des pistes, en fait, de réflexion. Donc là, c'était ma première partie autour de l'outil vraiment filière, et comment est-ce qu'IDEL accompagne ces outils-là. Je vais passer plutôt à la partie nouvelles technos. Et la question, c'est finalement, oui, c'est des perspectives qui peuvent être attrayantes, les nouvelles technologies, dans le sens d'apporter un soutien qui est logistique à l'évaluation et la gestion du bien-être. Donc, l'Institut de l'élevage, on s'empare aussi de ce pan d'activité, finalement, qui associe nouvelles technologies et bien-être animal. Dans quel sens on entend ce soutien logistique ? On l'entend dans le sens où c'est un complément aux observations humaines, ce n'est pas un remplacement, c'est un complément. On est bien d'accord ? Deuxième point, c'est que ça permet d'accéder à des indicateurs qui permettent d'évaluer le bien-être animal en routine. Il y a des indicateurs qui sont difficiles à capter. Je pense, par exemple, au comportement, au rythme d'activité des animaux qui ne sont pas évidents à capter au quotidien. Les nouvelles technologies, elles nous permettent aussi d'avoir des évaluations qui sont continues dans le temps, qui permettent de suivre les animaux sur des temps longs et qui nous permettent aussi d'accéder à une précocité, parfois, de détection des soucis qu'on peut avoir. Donc là, je vais prendre l'exemple, finalement, de trois projets partenariaux que je vais détailler à la suite, à savoir Bebop, Thermopode et BeefSense. Le premier projet dont je vais vous parler, c'est le projet Bebop, en tout cas, une partie de ce projet-là, qui met en oeuvre, finalement, la vidéo au service de l'analyse du comportement des taurions. Alors, le comportement, pourquoi ? On sait que le comportement, c'est un indicateur d'alerte qui est efficace, dans le sens où, quand il y a un trouble du comportement, un trouble, pardon, du bien-être animal, un trouble de santé, un des premiers indicateurs qui est visible sur l'animal, c'est un changement de comportement avant d'avoir des changements de performance. Si on prend, par exemple, un taurion qui a une baisse de forme, la première chose qu'on va avoir avant de voir des baisses de GMQ, par exemple, ça va être un animal qui va être un peu en retrait, qui va un peu moins se déplacer, un peu moins se nourrir, etc. Donc, le suivi du comportement, il est intéressant parce qu'il est efficace et il est sensible. Néanmoins, c'est un indicateur qui est relativement difficile, au final, à mesurer au quotidien parce qu'il prend beaucoup de temps. Donc, c'était l'objet du projet CASAR qui est toujours en cours et qui est financé par le CASDAR et qui mise en fait sur l'utilisation de la vidéo pour assurer un suivi continu d'un lot en engraissement. Là, on est sur des taurions. Donc, il y a un dispositif qui est fixe et qui est robuste dans le temps. Capter des informations vidéo, c'est une première chose. Analyser le comportement, c'en est une autre. Et il y a vraiment un enjeu d'automatiser sous toute cette phase-là parce qu'on sait que c'est ça qui prend vraiment du temps. Donc là, on est sur le développement d'un algorithme d'intelligence artificielle. Donc, c'est en cours pour automatiser cette analyse du comportement. En parallèle de ça, évidemment, en termes de finalité, ce qu'on imagine, c'est des indicateurs qui pourraient permettre de détecter précocement des anomalies et du coup, de signifier à l'éleveur ces éléments-là de manière assez précoce pour qu'il puisse agir le plus vite possible. Cette partie-là, elle est plutôt financée par le lit ouestrel. En termes de premiers comportements qui seront prédits, qui sont prédits, parce que c'est déjà le cas, par l'algorithme, on a les postures, les animaux couchés debout, les changements de posture, les animaux qui se couchent, ils se lèvent. On a également les comportements d'ingestion, les animaux qui mangent, qui boivent et qui se déplacent. Ce n'est pas énorme en termes de comportement par rapport à la diversité qu'on a dans l'hétogramme des torillons. Néanmoins, ce sont les plus fréquents, donc c'est ceux sur lesquels il est plus facile aussi à observer, donc c'est ceux sur lesquels on s'est concentré pour le moment, sachant que le projet se termine dans un peu plus de six mois, donc on a encore des perspectives de travail dans ce sens-là. Un autre exemple, finalement, de projet R&D que pilote IDEL, où la technologie, finalement, elle se met au service de l'évaluation de la santé. Cette fois, c'est le projet Thermopode, donc celui-là, c'est un projet Casar qui vient tout juste de commencer, là, à l'automne 2023. Et finalement, l'objectif, là, ça va être de développer et de tester un dispositif de détection automatique, finalement, des lésions podales. Donc, c'est un projet bovin-viande, auvin-viande. Donc, on sait finalement que la thermographie infrarouge, elle est fonctionnelle. On arrive à détecter des lésions podales. Néanmoins, l'objectif, là, c'est de concevoir un dispositif qui soit automatique et qui s'intègre au système d'élevage, ce qui, aujourd'hui, n'est pas le cas. On a simplement une organisation, on arrive à détecter, mais ce n'est pas du tout en routine et c'est sur des pieds propres, sur un sol qui est lisse, etc. Donc, on a tout un enjeu à transférer cette technologie pour qu'elle puisse être utilisable en élevage. Donc, l'idée, c'est de travailler sur un dispositif avec des animaux qui seraient contenus en contention, mais qui ne seraient pas contraints dans le sens qu'on n'aurait pas besoin de lever le pied des bovins ni de tourner la brebis pour aller regarder les pieds. L'autre élément qu'on cherche, évidemment, à développer, c'est la fiabilité, la sécurité à la fois pour l'animal et aussi pour l'éleveur. Dans l'idée, ce qu'on imagine, c'est un système de contention sur lequel seraient fixées les caméras à thermographie infrarouge qui permettraient de prendre des images et à partir des images de pouvoir détecter des zones d'inflammation, de chaleur. Et donc, un algorithme basé sur des réseaux de neurones, donc deep learning, pour identifier les situations où il y a un risque de lésion et qui vont donner l'alerte à un éleveur pour générer un parage versus des situations qui ne le nécessitent pas. En tout cas, l'idée, c'est de faciliter la détection régulière pour une prise en charge rapide des animaux. Le dernier projet dont je voulais vous parler, c'est le projet BeefSense et lui, il est terminé. L'Institut de l'élevage était pilote de ce programme-là. C'est un projet financé par Le Carnot et dont l'objectif, c'était de travailler à la détection précoce des troubles respiratoires des bovins viande quand ils sont en engraissement. La première étape, finalement, c'était d'acquérir un certain nombre de données. Il y a eu des capteurs pour acquérir des données non seulement de température avec des bolus ruminaux et aussi des capteurs d'activité, des colliers et des podomètres. En parallèle de ça, on avait des observations cliniques des animaux pour voir l'apparition de troubles respiratoires. C'était vraiment les deux types d'observations qui étaient réalisés sur les animaux. La suite, c'est de pouvoir construire un modèle qui va nous permettre de prédire l'apparition des troubles respiratoires. Finalement, dans les faits, ça se passe comment ? Quand on a une apparition de troubles respiratoires, on retourne dans les données pour voir ce qui a changé en termes de température les 3-4 jours précédents. En termes d'activité, qu'est-ce qui a changé ? Et est-ce que ces informations-là, elles peuvent nous permettre, finalement, si on apprend à un système à reconnaître ces situations-là, est-ce qu'on peut avoir une capacité de prédiction de l'apparition des troubles respiratoires ? Aujourd'hui, l'algorithme qui a été développé, il a une qualité de précision qu'on va évaluer autour de 75 % et qui est reconnue comme intéressante par les professionnels de la santé animale. Donc, l'algorithme, il est aujourd'hui réalisé. Maintenant, il n'est pas encore disponible, mais en tout cas, ça reste des éléments intéressants pour la suite. En conclusion, vous dire que finalement, le bien-être animal, c'est un sujet d'actualité. On en parle beaucoup. Vous avez eu déjà des présentations passées, par exemple, de Boviwell, qui est l'outil filière opérationnel. On a vu aussi sa capacité à évoluer pour intégrer des nouveautés et générer le progrès chez les éleveurs quand c'était nécessaire. À côté de ça, il y a aussi des outils qui sont complémentaires, qui sont en développement, dont je viens de vous parler là, pour favoriser finalement la gestion du bien-être plutôt sur une dimension continue. Et dans l'avenir, on sait qu'on a le rapport de l'EFSA qui est attendu pour mi-2025 et qui pourrait du coup orienter nos axes de recherche dans les années à venir. On sait qu'on a également la prise en compte, vous l'avez vu, dans la définition tout à l'heure du bien-être animal, on a la dimension des états mentaux qui agitent pas mal la sphère scientifique en ce moment sur le bien-être animal. Donc comment est-ce qu'on prend ces éléments-là en charge, sachant que ça reste pour le moment évidemment à l'état de recherche. Ça ne va pas être intégré demain en élevage. Néanmoins, c'est des choses qui commencent à émerger. Et on a aussi toute la dimension positive du bien-être animal à s'approprier dans le sens où je pense que vous avez remarqué dans la plupart des présentations, quand on parle de bien-être animal, on vérifie l'absence de maladie, l'absence de faim, l'absence de soif, etc. On est sur une vérification d'absence d'un certain nombre de choses désagréables. Et là, il y a une volonté de s'enrichir aussi d'une dimension plus positive, c'est-à-dire d'aller caractériser des éléments du style, par exemple, des comportements d'affinité entre les animaux qui pourraient montrer des choses plus positives de leur comportement au quotidien, ou alors ça peut être des comportements de léchage qui montrent que les animaux sont dans un fonctionnement naturel de rumination, etc. Donc il y a effectivement toute cette dimension positive qui émerge en ce moment. Et pour terminer, vous l'avez bien entendu, ça émerge quand même pas mal et ça fait sens aujourd'hui, le concept du one welfare qui lie à la fois le bien-être de l'animal avec le bien-être de l'éleveur en relation importante. On a vu, le bien-être finalement, c'est une histoire d'animaux et puis c'est aussi une histoire d'hommes. Donc il y a bien les deux à prendre en compte. Donc autant de sujets d'avenir pour la filière bovin-vente. Je vous remercie. Merci Agathe. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.